1280 gendarmes, policiers, militaires et agents des eaux et forêts, membres des ex-forces de défense et de sécurité, ont régagné leur pays après trois années d'exil, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces ex-forces de défense et de sécurité ont été reçus par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux. Leur porte-parole, le sergent Lilian Latte, a exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour l'occasion qu'il leur donne de retrouver leur famille, mais aussi pour leur réinsertion dans l'armée. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'opportunité qu'il nous donne de regagner notre pays afin de rejoindre nos différents corps et services. Nous profitons pour lancer un appel à tous nos frais d'armes qui hésitent encore à rejoindre nos rangs. Paul Kofi Kofi a rassuré ses ex-forces de défense et de sécurité quant aux instructions du chef de l'État qui a demandé que leur retour soit sécurisé. Je voudrais donc vous donner l'assurance du président de la République en ce qui concerne votre retour sécurisé et votre réintégration dans les différentes unités ou dans les différentes forces auxquelles vous appartenez. Parmi les 1280 ex-forces de défense et de sécurité, il y a 8 officiers, 115 éléments de l'armée de l'air, 154 de la marguine nationale, 4 gendarmes, 110 policiers et 2 agents des eaux et forêts.